Donc ça fait quatre ans que vous accueillez des étudiants étrangers, notamment chinois, et lui est donc depuis le mois d'octobre. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec elle ? On l'invite à venir nous voir, et donc elle participe à la vie de la maison. Donc soit on est tous les deux, soit on a nos enfants, puisqu'on a cinq enfants, dont deux filles et cinq petits-enfants sur le Mans. Donc voilà, elle vient ici, alors c'est le début, puisqu'on ne se connaît que depuis deux mois. Puis quand il fera un peu meilleur, je pense qu'on ira se promener, on lui fait visiter la Sarthe, on l'emmène au Mont-Saint-Michel, puisque ma femme est de ce coin-là. Mais nous, notre... Elle était très demandeuse pour venir très vite nous voir, ce qui fait qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'accueillir nos enfants du Mans avec elle, parce qu'il faut donner de la disponibilité pour tout le monde. Mais pour moi, c'est comme, entre guillemets, une fille d'adoption, entre guillemets. La fichue, ouais. C'est le plaisir de l'aider si elle a besoin, de ne pas la laisser seule dans son coin en France, parce que je trouve que c'est très courageux de venir se dépayser en France, faire des études. À 20 ans, oui. À 20 ans. Et puis en plus, de faire des échanges et familiaux et culturels. Donc on discute beaucoup, on fait de la cuisine ensemble. On a déjà fait des raviolis chinois qu'elle nous a montré à faire. Je la fais cuisiner quand elle a envie. Et puis voilà. Et puis elle goûte les plats français ce soir, elle a mangé un chie parmentier. Un chie parmentier. Voilà. Fait maison. Et puis elle goûte le vin un peu. Et le fromage. Et le fromage. Ah, le fromage un petit peu. Parce que les chinois n'aiment pas beaucoup le fromage. Pour en tout cas l'expérience que l'on a. Voilà. Vous nous dites ce que vous, vous lui apportez, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Ah oui, c'est ce que je vous dis, la différence. Sa différence. Voilà, sa différence. D'abord, moi, je suis admirative de sa façon de parler en français. Parce que moi, je serais incapable de parler chinois de toute façon. Et puis, son intérêt pour connaître des choses différentes. Oui, ce qu'elle nous apporte, c'est aussi... Sa joie de vivre. Non, mais son pays. Puisqu'elle nous parle de son pays, de ses parents, de ses grands-parents. Là, il me disait que son grand-père avait 65 ans. Alors, je lui disais, je pourrais être ton grand-père. De la façon dont ils vivent. Voilà. Avec les étudiants qu'on a eus les autres années aussi, ils nous montraient des photos de leur maison, de leurs parents, de leurs chiens. Alors, on essaie de se dire des mots en chinois, mais on a beaucoup de mal. Bonjour, au revoir, etc. On essaie de parler un petit peu, mais c'est vraiment l'ouverture de... Enfin, comment dire, l'accueil des différences. Et puis, l'intérêt qu'elle a pour toujours faire des progrès dans notre langue. Parce qu'elle veut vraiment parler très, très, très bien. Et elle nous demande de la reprendre quand ça ne va pas. On parle de famille d'accueil ? Non, ce n'en est pas à ce point-là. C'est du parrainage. Justement, on n'est pas des familles d'accueil. C'est du parrainage. Puisque l'objectif de l'association, c'est de parrainer des étudiants étrangers inscrits à l'Université d'Humaine. Puisque l'Université d'Humaine a des accords avec un certain nombre d'universités. Normalement, ils ont un logement. Et nous, notre responsabilité en tant que parrain, c'est de les recevoir entre 4 et 6 semaines. Enfin, tous les 4 et 6 semaines. De manière régulière. On signe une charte. Voilà. Parce qu'elle est adhérente. Nous sommes adhérents. En fait, c'est la mise en relation de famille. On est une centaine de familles adhérentes. C'est ça. Et puis, il y a à peu près 180, 170, 180 étudiants qui ont adhéré à l'association. Et donc, après, il y a au mois d'octobre et novembre des mises en relation. Il y a 3 après-midi. Voilà, 3 après-midi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, voilà. Voilà comment on est entré en relation et comment après, eh bien, on noue tout au long de l'année. Alors, ça peut durer deux ans. On a eu une étudiante, elle est restée deux ans. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'elle fait partie progressivement de la famille. Et comme nous, on a plusieurs enfants et plusieurs petits-enfants. On voit aussi, voilà, le comportement de nos enfants, de nos petits-enfants avec les étudiants. Et puis, inversement. Et donc, ils discutent, ils échangent. Surtout nos enfants qui ont, peut-être qui sont un peu plus âgés qu'elle, mais donc, ils trouvent des tas de sujets de discussion. Et puis, ils ont une vie, finalement, progressivement un peu autonome par rapport à celle qu'on peut avoir avec elle. Nous, notre souhait, c'est de leur faire vivre les temps forts familiaux quand on peut, notamment Noël, donc Noël approche. Et donc, on leur a proposé de venir parce qu'on a aussi un étudiant africain. Alors, lui, peut-être qu'il va aller dans sa famille, donc on en va voir. Mais je trouve que c'est une richesse pour tout le monde de voir ce que c'est qu'un repas familial au moment de Noël. de voir nos traditions, des traditions de notre famille. Puis, je vois avec les petits-enfants, il y a un éveil intéressant. Et les Chinois qui ne sont pas habitués aux très, très grandes familles, ils aiment, tu vas me dire si je me trompe, mais ils aiment bien jouer avec, parler et jouer avec les petits-enfants. Toi, tu es fille unique ? Oui, je suis fille unique. Je n'ai pas de frères et sœurs. Elle aime beaucoup le contact humain. Merci. 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 Merci.